vie. Aujourd'hui tu es debout, demain tu ne sais pas. Aujourd'hui tu as de l'argent, demain tu ne sais pas. Aujourd'hui tu es mère, demain tu ne sais pas. Aujourd'hui tu es mariée, demain tu ne sais pas. Tout est possible. C'est l'histoire de la dame Mbala Atahana, journaliste émérite à la CRTV du Cameroun, chaîne nationale. Cette dame a perdu son fils l'année passée. Je me souviens j'avais fait une vidéo dessus. L'enfant était à l'université, le garçon. Il est décédé. Là, elle vient de perdre sa fille de 30 ans. Décédée. En un an. C'est-à-dire que la pauvre dame, chaque année sur deux ans, elle a perdu deux de ses enfants. Je ne sais pas si elle en a d'autres. Je ne sais pas si, mais une chose est sûre, c'est que c'est lourd. J'espère que tu lui donneras la force. C'est pour ça que je dis souvent que si on pouvait choisir, les gens ont beau se moquer que, oh, les gens n'accouchent pas là. Si c'est pour accoucher et enterrer tous tes enfants avant de crever là, c'est mieux, tu n'accouches pas. On va se moquer de toi. Rien ne va te faire. Tu vas pleurer, oui. Mais la douleur de perdre un enfant, c'est une chose. La douleur d'en perdre plusieurs, c'est une autre chose. Mais bon, malheureusement pour nous, ce n'est pas, quand la mort arrive, ça ne prend pas les infertiles avant les fertiles, les pauvres, avant les riches, les célibataires, avant les mariés. Ça prend et c'est tout. Ça ne te demande pas. Courage, maman. Courage. Et paix à leur âme. À bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada